Claudette, la sœur de Céline Dion, a choisi de rompre le silence afin de fournir des informations sur la chanteuse. Souffrant d'un « trouble neurologique très rare », connu sous le nom de syndrome de « l'homme raide », Céline Dion met tout en œuvre pour se rétablir. Comme l'a indiqué sa grande sœur au magazine Hello, Céline se débrouille du mieux qu'elle peut. « Nous sommes conscients que sa maladie est particulièrement complexe à traiter, mais elle est entourée d'une équipe de spécialistes compétents, et elle met tout en œuvre. J'ai confiance en cette équipe, ma petite sœur démontre une incroyable force morale, et elle se porte bien », a-t-elle affirmé. Je tiens à préciser que les rumeurs concernant la dépression de Céline sont infondées, de même que celles suggérant qu'elle ne parle plus à son fils René Charles. A également préciser la sœur de Céline Dion, soulignant que la voix de la chanteuse est toujours intacte. Ce qui avance que la voix de ma sœur a disparu se trompe. « Elle m'a chanté quelques notes au téléphone et sa voix est toujours bien présente. J'étais extrêmement heureuse et rassurée de l'entendre. Nous lui offrons tout notre amour, et elle a confiance, tout comme moi, en sa capacité à surmonter cette épreuve », a-t-elle affirmé. C'est une maladie sur laquelle nous avons encore peu d'informations. Il y a des spasmes. Ils sont impossibles à contrôler. Vous savez, les gens se réveillent souvent en pleine nuit à cause d'une crampe dans la jambe ou le mollet, c'est un peu comme cela, mais cela concerne tous les muscles. Il y a peu de choses que nous puissions faire pour la soutenir, pour atténuer sa douleur, qu'en fut-elle encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501